Ici Boomeu, on se retrouve bel et bien pour le dernier épisode de ce Uncharted 4 et oui c'est bien le dernier épisode donc on avait dans la vidéo précédente qu'on a récupéré Sam et que par la suite on devait se diriger vers l'avion de Sully mais après Sam entêté par le trésor d'Avry donc du coup il est parti du coup en solo et nous on est parti du coup pour le récupérer donc là c'est bel et bien le bateau d'Avry et comme je vous ai bien dit, là c'est vraiment la fin de l'épisode donc ça va vous permettre d'en profiter donc ça va être assez rapide normalement les amis je dis faut trouver là hop là on va se mettre là, je suis en le dessus donc tout est en or à l'époque je lève les moyens et voilà regarde moi ça voilà ton trésor je crois pas c'est pas l'égo là il y a un sacré trésor dedans des lingots t'as tout mon gars là t'as Forknox rien que toi avec tout ça t'es tranquille pour des générations des générations Sam Sam salut Nate oui Sam oh il est juste là Sam t'inquiète pas il est pas mort ce crétin a bien failli tous nous tuer je vais le sortir de là non pas question tu pourras repartir avec le trésor mais laisse moi sortir mon fer de là après tout ce qu'il a fait tu rigoles c'est noble de ta part mais non si on sort pas tout de suite on va tous y rester c'est ça que tu veux c'est pas ce que j'ai dit vous êtes d'accord Nadine ? ravi de vous voir sur pied soyez gentil et soulagez Nate de son arme donne-moi ça tu crois que tu peux lui faire confiance ? te mêle pas de ça qu'est-ce que t'essaies de faire exactement Nate ? Nadine et moi on est partenaire et moi j'en tue pas mes partenaires pousse-toi de là par contre ton frère et toi dès le début vous avez tiré profit de ma générosité vous avez essayé de m'évincer et les grands temps que je vous donne eh non la leçon elle est pour toi mon pote vous allez me donner votre arme Nadine ? ne me forcez pas à le répéter vous êtes sur le point de commettre une énorme erreur regardez-la Nadine ça suffit de putain ! j'ai dit regardez ! ça va ça va ce que je vois c'est deux squelettes et alors ? j'en connais pas autant que vous sur l'histoire en général mais je devine assez facilement de qui il s'agit et bien équerrez-nous c'est Avri et Tew ils se sont entretués tant mieux pour eux c'est l'importance tous ceux qui sont obsédés par ce trésor récoltent ce qu'ils méritent et alors tu vas nous laisser crever ici ? je vais juste vous laisser que vous creviez ou non j'en ai rien à foutre Nadine attendez adieu Raif Nadine ! Nadine ! Ouvrez-moi cette putain de bain tout de suite ! Raif elle est partie file-moi un coup de main qu'on sorte tous d'ici non non ça peut pas finir comme ça aide-moi à libérer ça mais je t'allais ouvrir la porte non non j'arriverai pas à profiter tranquillement d'une seule de ces pièces aussi longtemps que ton Vaurian frère et toi vous serez pas six pieds sous terre ok écoute calme-toi si tu veux on pourra jouer aux pirates quand on sera d'autres Nate ferme-la c'est de la folie même pour toi tu voles de la folie Nathan Drake a fait la courbe ou est-ce qu'il va à droite là il est en train de dire à tous les épisodes qu'on a faits le 1, le 2 et le 3 ça c'est le 1 ouais donc là c'est assez chaud parce qu'en fait il faut bien deviner on a vu s'il va taper à gauche à gauche il faut être bien attentif là je vais surtout pas croiser ma route je vais surtout pas croiser ma route je vais surtout pas croiser ma route ça c'est fait ça c'est fait ça c'est l'esprit ça c'est l'esprit hop là c'est pas mal ça va je m'en sors bien avec les petits étincelles putain voilà c'est pas plus mal au la je trouve qu'elles sont stylées quand même les épées là qui sont j'aime bien tout ce qu'il a un peu coûte là à la colson on est bien entaillé allez la légende pfff voilà on fait la vie dans les pieds voilà on fait la vie dans les pieds elle va crever ou quoi ? voilà ça va pas le mal à la fin j'ai célématique Voilà enfin le Natanzak dont on part le temps ! Ok, je m'en... On en reste là. Je prends mon frère et on s'en est là. Si tu veux rester brûlé ici, il te gêne pas. On a gagné. Je vais te dire... Sous tes airs de sale frimeur, t'es rien de plus qu'un gosse malheureux... Qui aspire, en fait... On a la grandeur... Et qui manie l'épée... Comme un pied. Adieu, la tendrique. Attends ! Oh. Je sais vraiment pas t'arrêter, c'est fou ! Super, c'est pour toi ! Tiens, oh, résiste ! Toujours tout le monde ! Styro, saloperie ! Oh putain ! Ça, je l'ai gagné ! Ça m'appartient ! Voilà ce qui va le suivre, à mon avis. Y'a une connerie ! Alors, prends-le un. C'est pas vrai... Allez, viens, on va te sortir de là ! J'y arrive pas ! C'est trop lourd ! Essaye encore ! Ça sert à rien ! Et c'est encore ! J'y arrive pas ! Allez ! J'attends ! Monsieur ! Écoute-moi ! Écoute-moi ! Est-ce que je voulais... T'es un peu plus fort dessus tout ! C'était trouvé ce trésor avec toi ! Ça, on l'a trouvé ! Fais pas ça ! On l'a trouvé ! Petit frère ! Tout va bien. Il doit bien y avoir un... Rien ! Tu dois me laisser ! Il y a forcément quelque chose ! Tu dois me laisser ! Obligé ! Il y a de rien à faire ! Nathan ! J'ai besoin d'être sûr que tu t'en es sorti ! Oh non ! Nathan, il faut que tu sortes avant que tout explose ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! Mais qu'est-ce que tu as mis ? C'est ma confiance ! Tu t'en es sûr ! Ouais ! Essaye de te protéger ! Ouais ! Vas-y ! Pousse-la ! Sors ! Vite ! T'es vraiment un simple petit-mère ! J'ai été à bonne école ! C'est notre porte de sortie, Nathan ! Allez ! Continue ! Encore une bonne vue ! Tout de suite ! Oh merde ! Ça ne t'arrête pas ! Ça ne t'arrête pas ! Allez ! Donc là, on est bel et bien sur la fin ! C'est pas vrai ! Oh, Nate ! Nate ! Eh ! C'est bon, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que ça va ? Ouais ! Ça y est ! Je les ai trouvés, celui-ci ! Vous êtes où ? On est juste là ! Avec le fameux rocher d'Avery ! Lui, il est un peu triste parce qu'il n'a rien emparé du trésor ! Bah bon ! On ne sait pas ! Peut-être un petit souvenir ! Si quelqu'un est là ! Bon, t'as rien oublié ! Non ! Je crois que c'est bon ! Surtout ne te gêne pas pour vendre tout ce que je laisse ! T'es sûr que tu veux pas que je vous ramène ? Après tout ce qui vient de se passer, je crois que je préfère prendre un avion avec open bar et siège inclinable ! Et puis, Elena et moi, il faut vraiment qu'on parle ! Ouais, ça c'est sûr ! Et arrête de m'appeler en pleine nuit pour me supplier de télé, t'as compris ? J'ai vrai ! Je te remercie ! Et gaffe à toi, petit ! Et on reste au contact ! La prochaine fois que tu passes, je te paye un coup ! Ça, je te le rappellerai ! Et alors, le Lapin, il se met à détaler ! Sauf qu'il avait laissé tout un tas de petits cadeaux sur le plumard du directeur ! Hé ! Qu'est-ce que tu lui racontes, là ? Alors comme ça, tu voulais être magicien ! Je te déteste ! C'était quoi ton nom de scène ? Allez, dis-lui ! Nate Legrand ! Régole pas ! Tu sais que c'était justifié ! Pour sa défense, il était plutôt... t'étais doué ! Ah ouais ! Écoute Sam, j'avoue que ça a été... une sacrée expérience de te rencontrer ! Une poignée de mots ? Bah... Arrête des bêtises, est bien là ! Et prends bien soin de cette redouille, ok ? J'y manquerai pas ! Vas-y, je te rejoins ! Ok ! Elle est chouette ! La pauvre, elle a l'air très amoureuse de toi ! Ouais, la pauvre ! L'offre tient toujours, tu sais ! C'est très gentil, mais ça va aller ! Je sais, mais ne crois pas que tu t'imposes, Elena et moi... Non ! Mais non, t'inquiète ! C'est pas pour ça que je te dis non ! D'accord, c'est un peu pour ça, mais... Je pensais que... Après avoir trouvé le trésor d'Avril, je me serais senti... Satisfait ! Ouais ! Au lieu de ça, j'ai comme... J'ai comme une étrange sensation de... Vite totale ! Ouais ! C'est toujours pareil ! Aussi exaltante que puisse être l'aventure, au final... On ressent toujours la même chose ! Mais on a pas vraiment le choix ! Faut décider de ce dont on a besoin et... Ce à quoi on renonce ! Bah... Je crois que j'en suis pas encore là ! De toute façon, t'as quelques cités perdues d'avance sur moi... Et je peux vraiment pas laisser passer ça ! On est quand même le sait quelque chose ! C'est trop gentil ! Ah, tiens ! C'est notre taxi ! Viens ! Euh... Sam... On revient de loin ! Tu l'as dit, petit frère ! Viens, va ! Surtout ne fais rien que je ne ferais pas, ok ? Allez, barre-toi, brigand ! T'as du feu ? Ouais... Alors... Victor... Qu'est-ce que t'as prévu ? Hum ? Hum... Hum... Bah... Avant de me retrouver dans cette histoire... Qui était sur le point de... Qui était sur le point de... Réaliser une sorte de transaction ! Et de quelle sorte ? Hum ? Dangereuse ? Oh... Vu mes partenaires, oui ! On peut dire ça ! Bah... Justement, tiens, je connais un mec qui vient juste de sortir de prison et qui serait parfait pour te filer un coup de main ! Oh la... Je sais pas ! Il est digne de confiance ? Plus ou moins ! Il parle portugais ? Quand vous avez un mari de retour à la maison ? Et ça veut dire quoi ? Dans combien de temps il rend ton mari ? Tchè ! Tchè ! Ça ira ! Allez ! Il te resterait pas un de ses cigares ? Ne bouge pas trop le bouchon ! Tchè ! On va fêter ! Donc... Qu'est ce qui se fait ? Ah... Ah! Ouais ! Comment ça va ? Ah ! Ça va très bien ! Très très bien ! Ah ! Hé... Euh... Nanais dis-moi tout ! Qu'est ce qui se passe ? T'as décroché un gros contrat ? Oh, bien mieux que ça. Sur le point de vendre Jameson Marine. C'est pas vrai. Eh si. Wow ! Dans ce cas, j'imagine que les félicitations sont de rigueur. Non, c'est pas encore fait, mais ça devrait pas tarder à se conclure. On a rudement négocié. Mais finalement, on a réussi à trouver un compromis très satisfaisant. Ah bah écoute, c'est génial. Est-ce que tu comptes rester ? Non, 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 non. Des grands temps que j'aille profiter du temps qui passe avec ma famille et que je me laisse aller au clin du Nord. Tu le mérites. Alors, dis-moi, c'est qui ce pigeon qui va tout te racheter ? Non, bah c'est toi. Tchè. Quoi ? Non, arrête, sérieusement. Mais je suis très sérieux. Attends, Jameson. Attends, mais où tu vas là ? Salut ! Comment ça va, vous deux ? Qu'est-ce que t'es venue faire, là ? J'ai pensé que ce serait bien de venir jeter un coup d'œil. J'ai donné les clés à ton mari. Mais, parfait. C'est vrai tout ça ? Nate, ne perds pas de vue que ce sera un investissement très raisonnable. Alors fais le bon choix. Tu m'appelles après ? Je le ferai. Salut. Tu vas acheter Jameson Marine ? On va acheter Jameson Marine. Oh, ok. Comment ? Et pourquoi ? Ben, j'ai entendu parler d'une opération de récup au large de la Malaisie, et je me suis dit que c'était pile dans nos cordes. Non, chérie, écoute. On a failli partir de Libertalia les pieds devant. Je sais. Alors, accepter une opération illégale, tu sais exactement où ça va nous mener. Mais qui a dit que c'était illégal ? Regarde. C'était au courrier ce matin. Elle est en règle ? Oui. Une de mes anciennes sources, elle a eu qu'à claquer des doigts au bureau des autorisations Malais. C'était top, j'ai même pas eu à payer qui que ce soit. Ben, heureusement, parce que je vois même pas comment on aurait pu se permettre un truc pareil. Tu sais, on a piqué. Ah, non, c'est Sam. Je sais pas comment il a fait. Bien sûr, tout ça va servir en grande partie à financer cet achat, ainsi que du matériel de tournage. Tu veux t'y remettre ? Ouais. Comme on est partis pour remonter toute la cargaison, je me suis dit qu'on pouvait peut-être embaucher quelques personnes, et tout filmer, et relancer mon émission. Mais, je croyais que ce que tu voulais, c'était de vivre une vie ordinaire. C'était ce que je voulais, mais à cause de ça, j'ai peut-être un peu perdu les pédales. Écoute. Finalement, j'ai réalisé que... Toutes ces aventures qu'on a vécues, tout ça me manque. Et là, on a une chance de faire ce qu'on aime le plus. Mais à partir de maintenant, il faudra qu'on fasse en sorte de toujours respecter la loi. Et c'est moi qui réaliserai tous les tournages, avec bien sûr mon matériel dernier cri. C'est vrai, oui. Ça ne va pas être facile. Comme tout ce qui en vaut la peine. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Nathan Brick ? Je dis l'entendie. Du moment que ce n'est pas moi qui m'occupe de la paperasse. Je n'aurais pas le temps, moi. Je serais bien trop occupée avec nos tournages. Et moi, je serais bien trop occupée à plonger. Non, d'accord. On le fera chacun notre tour, alors. OK. Ou alors, on pourrait le jouer à qui tout double ? À mon jeu ? Je me suis entraîné depuis la dernière fois. Je maîtrise maintenant. Non, si. Et j'ai une bien meilleure coordination qu'avant. Mais arrête ! Je te jure. Tu veux vraiment que je t'en mette la patée ? T'as peur de perdre ou quoi ? Contre toi, non ? Sur l'échelle de 1 à 10. À quel point je te fais peur ? Bah, je dirais 3. Oui, arrête, sois honnête et dis plus tôt que t'es à 11. Mais t'inquiète, je vais te faire ta fête. Tu crois ça ? Ouais. Et voilà, c'est reparti. OK. Tu l'auras voulu. Donc, on est reparti pour jouer une petite partie sur Crash Bandicoot. D'ailleurs, les gars, ils arrivent dans pas longtemps. Et en fait, en tout cas, je serais fier de vous le présenter. Là, vous voyez, là, une version genre en mode comme à l'ancienne. Après, il sera remasterisé. C'est pu en mode comme ça. Mais d'ailleurs, je pense qu'il perd un peu de couleur en comparé à le nouveau, ce qu'à l'ancien. Mais bon, ça sera un plaisir de vous le présenter. Après, bien évidemment, je ne ferai pas des petits let's play. Dessus, au moment d'une vidéo test, au moins d'une heure pour chaque crash. En tout cas, cette aventure, elle aurait été bien. Je pense que je vais me prendre aussi l'aller à... Actuellement, vous avez les 3 épisodes pour 20€. Et honnêtement, franchement, ça les vaut. Enfin, pour ma part, c'est... Comme je vous avais déjà dit, elle est une charted sur la PS4. Voilà, c'est... C'est une valeur sûre pour la bibliothèque. Et il y a aussi l'autre version aussi qui va sortir, là... Land of Legacy, là. On verra bien ce que ça, ça vaudra. J'espère ne pas être déçu, parce que, putain... On ne sait jamais ce qu'après, ce qu'on se sort hors du héros principal, voilà, c'est... C'est plus la même, quoi. Voilà, du coup, j'ai réussi à un coup, là, donc ça va. Je n'ai jamais fait le best record en dessous, même en récupérant les pommes. Comme je t'ai déjà dit, c'est normal si tu ne l'as pas. Il n'y a pas de succès dessus. Et donc, là, à mon avis, là, on va voir peut-être, pourquoi pas, le prochain vrai Uncharted. Puisque là, en fait, là, cette jeune demoiselle qu'on vend, c'est la fille de Nathan. Donc, pourquoi pas que ça pourrait être le prochain Uncharted. Mais bon, il n'y a rien qui est encore annoncé, donc... Le prochain, c'est celui qui va sortir dans un temps, pas longtemps. Donc, là, à mon avis, on se retrouve peut-être allé 8 ou 10 ans plus tard. Une belle baraque, comme ça, avec leur petit décor en mode jungle, tout au bord de l'eau. C'est le rêve, un petit peu. Mais bon, par contre, après, voilà, quand il y a la marie haute, ça doit être un peu cascoui. Non, ils ne sont pas là non plus. OK, alors je crois qu'il va les attendre. C'est vraiment débile. Il a laissé ses clés. Attends, il a laissé ses clés ? Et là, on est en train de voir tous les épisodes d'Uncharted. Donc, avec la croix, là, avec le triangle, là. Donc, ça, c'est celui du 4. La croix, donc le 4. Là, on a, pour le premier, ouais, double espagnol. Donc, celui-là, pour moi, celui du 3. Dans le 3 aussi, on a celui-là, avec l'anneau de Drake. Celui que t'insères au milieu, t'as une espèce de petit ancrage. Je ne sais plus si c'était pourquoi, je crois que c'était pour une carte, ou une espèce de boussole qui donne des indications. Le journal de sa mère. Elle est en train de flipper, parce qu'elle n'a pas l'autorisation d'accéder à l'aquemode. Ah, il est mort à 40 ans. À l'époque, il ne vivait pas longtemps. C'était 40 ans, c'était déjà un bel âge, je pense. Non, on peut vivre, on va dire, jusqu'à 75, 80 ans, mais ils n'avaient pas les mêmes conditions de vie. Donc ça, c'était quand on avait fait l'épisode quand on était jeune, dans la deuxième partie, quand il y avait les flics, et il y avait un casque qui était romain. Et si jamais le casque romain, ça aurait été affiché sur la photo qu'on a pris. Et ça, c'est dans le premier. Tout premier, une charte. Il a commencé à flipper. Il y a le bouquin. Ah, ben te voilà ! Coucou ! Qu'est-ce que tu faisais là ? Bah, je vous cherchais. On a fini de charger le bateau. Tu viens ? Cool, partez devant, je vous rejoins tout de suite. Pourquoi ? Chou, chou. Euh, il faut juste que je... pour qu'est-ce qu'il t'arrive. Ok. Ne vous fâchez pas. Allez, quoi ? Tu vas pas te fâcher ? Les clés. Alors ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? Rien d'intéressant. À part cette vieille photo de vous deux et Sully. Avec un trésor sûrement espagnol. Et un fusil à pompe. Il fallait bien que ça arrive un jour. On devrait venir en parler. Non, elle est pas encore prête. Prête pour toi, toutes ces conneries dans votre placard ? Pas de gros mots. Oui, pas de gros mots, désolé. Mais vous cachez littéralement des squelettes dans votre placard ou du moins, on aurait dit une sorte de crâne en arrière. Non, en fait, je crois que c'est moi qui suis pas prêt. Vraiment. Nath, il faut qu'on lui explique. Oui, c'est le moment idéal. Mais, qu'est-ce que vous devez m'expliquer exactement ? Elle est trop jeune. Elle est plus vieille que ça, mais toi, quand vous avez commencé, je te suis bien. Non, ça fait rien à voir, c'est très bien. Bon, et peut-être si vous trempez dans des magouilles douteuses, ça m'est complètement égale. Mais j'ai l'âge d'être au courant quand même, vous trouvez pas ? T'es gonflé, toi. T'as plus peur des squelettes ? Ah, très drôle. Maman ? Très bien. Alors, comment t'expliquer ? Pour moi, tout a commencé quand ce type m'a appelé pour m'informer en exclusivité d'une découverte historique majeure. Au début, j'y pensais que c'était un lard d'accord. Oui, beau gosse, lard d'accord. Peut-être, mais je l'avais encore jamais vu. Non, elle savait. Elle savait. Donc, cet arnaqueur, il m'a dit, financez cette expédition et je vous donne le cercueil de Sir Francis Drake. Et pour information, j'ai bien tenu ma parole. Tu parles. Tu nous as abandonnés aux mains des pirates indonésiens. Oh, t'exagères. J'avais rien à voir avec ça. Attendez, tant mort. Vous êtes en train de me dire que vous avez été attaquée par des pirates après avoir découvert le cercueil de Sir Francis Drake. C'est ça ? Oui, c'est ça. Putain de merde. Pas de gros mots. C'est mieux. Bon, allez-y, continuez. Vous savez quoi ? Le soleil brille, le bateau est prêt et il y a une légère brise. Vous voulez continuer à en parler ? Alors, on va le faire solo. Venez. Mais attends, de quoi il avait l'air Francis Drake décomposé ? Il était pas dans le cercueil. En fait, il y avait que son journal et une carte. De l'Eldora. Il y a pas de nos cités, là ? Non, c'est la légende, mais en fait, c'est qu'une statue. Une statue molle. C'est pas vrai. Tu rigoles ? Non, non, je t'assure. Mais j'y reviendrai un peu plus. Tu vois ? C'est pas un truc. C'est pas un truc. Et voilà, les amis, du coup, j'étais fier de vous présenter ce petit c'était une certé de 4. Bien évidemment, je ferai d'autres d'autres let's play parce que pour moi, après avoir fait le 4, ça va me donner envie de vouloir refaire les autres. C'était Boomer. J'espère que ce let's play au complet vous aura plu. N'hésitez pas à liker les vidéos surtout pour marquer votre soutien. Si vous connaissez des gens si ça peut faire plaire pour un évo de ma chaîne YouTube faites le partager pour moi. Les nouvelles abonnés sont... Voilà. C'est comme vous ça sera toujours un plaisir et pensez que chaque jour ou même je fais le maximum qu'il faut pour faire du contenu sur ma chaîne YouTube. C'était Boomer on se retrouve pour de nouvelles aventures sur ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt les amis.